Ça t'a-tu pris du temps à le comprendre puis à l'accepter que t'étais pas un robot puis que t'avais le droit de mettre un genou à terre? C'est pour ça que j'ai fait le film avec Irene. En moi-même, je me suis dit, si je veux retourner sur scène, si je veux rester mère de famille, mes enfants ont déjà perdu leur peur. Je veux pas qu'ils aient peur de perdre leur mère. Il faut que je comprenne ce qui m'a fait. C'est ce soir sur les ondes de TVA que l'animateur Jean-Philippe Dion nous présentera son entrevue exclusive avec Céline Dion à Las Vegas. Isabelle, inutile de dire que c'est une émission spéciale très, très attendue parce que c'est la première fois qu'on entendra Céline raconter son combat contre la maladie au Québec en français. C'est un 20 minutes top chrono. Jean-Philippe a rencontré Céline Dion avec la grosse machine où elle a été très généreuse, sans artifice, sans changer de robe. Elle s'est exprimée à coeur ouvert sur le syndrome de la personne raide dont elle souffre. Les conséquences aussi. Elle a voulu reprendre le contrôle de son message alors qu'il y avait plusieurs rumeurs entourant la chanteuse. Ça a été fait dans le cadre du documentaire Je suis Céline sera diffusé sur Prime Vidéo le 25 juin. Elle a été très authentique comme à l'habitude. Voici d'ailleurs les premières impressions de Jean-Philippe Dion. Tout le monde, on dirait, avait l'impression qu'elle était pour être moins en forme, que son niveau d'énergie était pour être plus bas, mais moi, je n'ai rien vu de différent. C'était vraiment une Céline en forme, heureuse de rencontrer les journalistes. Mais après ça, j'avoue que je l'ai trouvée menue, dans sa petite chaise, elle était installée là, puis je voyais, on dirait, le poids des années, en fait. Et la question que tout le monde se pose, Isabelle, est-ce qu'on la reverra bientôt sur scène? Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Voici sa réponse. Moi, à l'intérieur de moi, non, mais là, je lisais ce matin, il y avait des revues à Potin en France qui disaient que c'était même confirmé, qu'ils avaient vu la confirmation que Céline allait participer aux Jeux olympiques. On dirait que moi, j'ai de la difficulté à y croire, mais en même temps, tout est possible avec Céline, puis on le sait qu'elle se prépare quand même depuis longtemps. Le documentaire, en fait, les images qu'on voit dans le documentaire, ça a été tourné il y a plus d'un an et demi. Donc, ça fait quand même longtemps qu'elle est en train de se préparer à ce retour-là. Donc, tu sais, Céline n'est pas à une surprise près. Ça pourrait être possible. Est-ce que ce sera préenregistré pour lui permettre de faire ça avec moins de pression puis pouvoir se reprendre si jamais la santé n'était pas au rendez-vous cette journée-là? Il y a plein de solutions possibles. Ça répond quand même à ces rumeurs où Céline Dion pourrait être aux Jeux olympiques de Paris. Donc, c'est une entrevue qui sera disponible ce soir sur TVA Plus et TVA à compter de 20 h. Céline Dion brise le silence. On a vu que de brèves aperçus et déjà, ça nous touche droit au coeur. Mais Jean-Philippe Dion me racontait que Céline a toujours fait preuve de courage, cette résilience dont on lui connaît depuis le début de sa carrière. Mais malgré la maladie, elle ne baisse pas les bras. Il a été franchement impressionné par sa rencontre. Et nous aussi, d'ailleurs, on est chanceux de pouvoir vivre ça ce soir sur nos ondes. Rendez-vous dès 20 h. Merci, Isabelle. Merci, Isabelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada